Bonsoir, Jacques Chirac, Philippe Séguin et Lionel Jospin dans une même tribune. La photo n'est pas politique mais sportive à la veille du deuxième tour des législatives. La finale du championnat de France de rugby se jouait ce soir au Parc des Princes. Toulouse empoche un quatrième titre consécutif pour Bourgouin. Une grosse déception, un match sans essai et un score final étriqué à la Norgance. Alors que cette finale stade toulousain-bourgouin servait de tribune électorale aux hommes politiques, le match honoré de la présence du président de la République fut à l'image de la campagne évanescent. Faute de rugby d'ouverture, c'est le rugby de fermeture qui a prévalu. Aucune des deux équipes n'a osé entreprendre. C'est par le jeu des pénalités que le score allait évoluer. Le maître canonnier du stade toulousain Christophe Delos fait mouche. Cet avantage de trois points sera vite effacé. Nigel Genny pour Bourgouin réplique et permet à son équipe d'égaliser juste avant le repos. A la reprise, quelques velléités de diversifier le jeu. Ici, Jérôme Casalbou s'engouffre, côté fermé. Mais au dernier moment, le demi de mêlée toulousain est propulsé en touche. Le même Casalbou paye de sa personne. Il part au ras de la mêlée et est stoppé à quelques centimètres de la ligne des Sébergealiennes. Ce rugby de petit périmètre débouche sur des fautes. Celle-ci, réparée par Christophe Delos, fait bouger le tabou d'affichage. 6-3 en faveur des Toulousains. Le défi physique imposé par les deux équipes ne sera pas déterminant. Les bergerliens s'obstinent à vouloir marquer en force. Leur progression sera concrétisée par une pénalité convertie par Nigel Genny. Bourgouin recole au score 6-6. A la suite de cette passe plongeante de Casalbou, Christophe Delos ajuste le drop. Toulouse repasse en tête et prendra définitivement le large sur cette pénalité transformée par le moissonnier des ballons au pied, Christophe Delos. Victoire du réalisme 12-6 signée par le stade toulousain qui réalise l'exploit unique de remporter 4 titres de champion de France d'affilée. Le stade toulousain insatiable collectionne les trophées.